« Artiste de la satire, il dénonce des incohérences, et il revient à la voix. » « Richard Martineau. » Je suis avec mon collègue André Sylvain Latour. D'ailleurs, Mathieu Bocoté voulait justement parler de ce sujet-là, et on n'a pas eu le temps. Le Brésil qui va suspendre X dans tout le pays, X anciennement Twitter, pourquoi? Qui a suspendu X. C'est une nouvelle, moi, que je trouve majeure quand même dans le monde des réseaux sociaux. La Cour suprême du Brésil, en gros, ce qu'elle a dit à X la semaine dernière, c'est si, excuse-moi, la Cour du Brésil a dit « Si vous ne dépêchez pas un représentant légal au Brésil qui va pouvoir répondre de la désinformation qui sévit sur le réseau X, on va vous suspendre. » Et Twitter, X, Elon Musk, a décidé de ne pas répondre à cette menace-là. Donc, samedi, l'échéance donnée par la Cour est arrivée. Là, le pays a commencé, tranquillement, pas vite, à empêcher l'accès, à bloquer l'accès à X aux Brésiliens. Il y a quand même 22 millions de Brésiliens qui utilisent X. Et aujourd'hui, la Cour suprême du Brésil a dit « Ben, on a raison, puis on va laisser X fermer parce que, et je te cite ici, le juge Alexandre de Moraes, qui est celui, si tu veux, qui chapeaute un peu cette décision-là. » Il dit « Elon Musk a démontré son manque total de respect pour la souveraineté brésilienne, et en particulier pour le pouvoir judiciaire, en se positionnant comme une véritable entité supranationale immunisée contre les lois de chaque pays. » OK, en disant « Hey, mon gars, t'as peut-être une grosse entreprise, puis tout ça, mais toi, les lois de notre pays sont au-delà de ton entreprise. » Exact. Exactement. Donc, autrement dit, tu peux pas te moquer de nos décisions judiciaires Mais ce bras de fête se joue un peu partout entre les États et les gouvernements et les grosses entreprises multinationales comme ça, c'est intéressant. C'est qui qui mène? C'est qui le boss? Absolument. Puis ça veut pas dire non plus que le Brésil va pas stimuler ce genre de réaction-là dans d'autres pays également. Puis il y a peut-être d'autres pays qui vont décider, eux aussi, d'imposer les mêmes règles à Elon Musk, qui a répondu d'ailleurs, et moi, ça, c'est quelque chose qui me fait toujours un peu rire, « La liberté d'expression est le fondement de la démocratie et au Brésil, un pseudo-juge non-élu est en train de la détruire à cause de motivation politique. » C'est très intéressant. Eux autres, ils ont dit, « Il y a trop de désinformations, il faut que tu fasses le ménage. » C'est ça. Mais tu sais, imagine-toi, il y a des gens qui utilisent le téléphone pour frauder. Il y a des gens qui utilisent le téléphone pour frauder, colporter des rumeurs, etc. T'imagines-toi un président qui dit, « Là, il y a trop de désinformations, c'est les lignes téléphoniques. » Il y a des gens qui utilisent ça de façon malveillante. On coupe les lignes téléphoniques. On tire la plague. Puis personne ne peut se le dire. En même temps, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent, « L'État va peut-être un peu loin. » Ce qui est amusant, je trouve, ou ironique, je vais le dire, ironique, ce qui est ironique, c'est qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui ont retweeté ou re-Xé une photo du fameux juge de Moraes. Lui, c'est un monsieur qui n'a pas de cheveux, il n'a pas de barbe, et ils ont ajouté un petit micro qui vient juste se terminer sous son nez et qui lui donne une allure extraordinaire de moustache d'Adolf Hitler. Donc, ils ont répondu par de la désinformation, finalement. Je ne peux pas vous dire comme toi, c'est assez ironique. C'est assez ironique. Écoute, des travaux routiers demain. Il en manquait, justement. Ah, mon Dieu, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas des travaux routiers à Montréal. Alors, figure-toi donc qu'à la sortie du pont Jacques-Cartier, le boulevard de Maisonneuve-Est va être complètement fermé entre l'avenue de Lorimier et la rue partenaient jusqu'à la nuit novembre. Tu me niaises. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Tu es le bordel, toi. Ça va être complètement fou. Mais je vais t'avouer sincèrement, je ne déteste pas l'argument de la ville là-dessus. Ils disent qu'ils doivent remplacer un égout en briques de 60 cm par 90 cm, un égout en briques qui date de 1906. Ils vont le remplacer par une conduite plus moderne qui, elle, va mesurer le double, soit 1,20 m. Ça, c'est suite au fameux geyser qu'il y a eu. C'est ça, là. Non, ce n'est pas nécessairement relié. Non, ce n'est pas nécessairement relié, mais ça prouve qu'il y a encore des égouts complètement désuets dans le sous-sol de la ville de Montréal. Et ce que Philippe Sabourin, lui, raconte, il dit, écoutez, on n'a pas vraiment le choix parce que des événements comme on a connu, des pluies torrentielles qui ont inondé des sous-sols, il va en avoir d'autres. Donc, si on n'agit pas maintenant dans certains secteurs, ils vont doubler la conduite, la conduite d'eau. Mais en bout de ligne... Ça nous fait suer des fois quand ils bloquent des routes, quand les comptes d'orange, puis tout ça. Mais tu sais, tu as vu l'état des routes aussi. Il faut les refaire, à un moment donné, sinon ça va tomber en morceaux. Et je termine, si tu me le permets. Je sais que tu t'en allais à l'autre nouvelle. Sais-tu combien il y a de chantiers en ce moment à Montréal ou à peu près? Des tronçons? 890. 890. À Montréal. À Montréal. Alors, c'est pas étonnant qu'il y a des comptes partout. Écoute, en terminant, une grande date de l'histoire aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui que le Japon a signé la réédition officielle, mettant fin à la deuxième guerre mondiale. Et moi, ce qui me... Premièrement, j'adore cette période-là parce qu'elle est tellement riche en toutes sortes de choses. Elle est riche en atrocités. Elle est riche aussi en bonnes histoires de soldats et tout ça qui se sont démarqués. Et c'est là que je veux te dire, est-ce que tu as déjà eu la chance de rencontrer un vétéran de cette guerre-là? Ben oui. C'est incroyable. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait le débarquement. En plus? Oui, oui. Puis je l'ai amené sur les côtes du débarquement avec les francs-tireurs. On est allé à la telle qu'elle est là. Mais écoute, la réédition du Japon, corrige-moi si je me trompe, mais l'empereur a dû faire aussi une annonce publique en disant « Je ne suis pas le représentant de Dieu. Je ne suis pas une divinité. Je suis un être humain comme vous. » Ça a été un tremblement de terre, littéralement, au Japon, d'entendre ça de la bouche de l'empereur. Ben oui, parce que personne ne pouvait approcher ou même s'adresser à l'empereur à ce moment-là. C'était un dieu vivant. Complètement. Et les Japonais étaient sous ce joug-là où l'honneur et le pays valaient cent fois plus que leur propre vie. Donc, il y a des histoires, entre autres américains, les Américains qui ont vidé des mitraillettes sur des escouades japonaises qui n'avaient plus d'armes, qui n'avaient plus de munitions, mais ils continuaient de foncer quand même. Et je crois que c'était à Iwo Jima où une partie de l'armée japonaise sont littéralement morts pour rien. Pour rien. Parce qu'ils avaient simplement à lever les mains dans les airs et c'était terminé. Mais tu ne pouvais pas faire ça. Ben c'est sûr, à la fin des guerres, il y a tout le temps des gens qui sont morts. après la déclaration de la fin de la guerre parce qu'ils n'ont pas reçu le mémo, par exemple, entre autres. C'est vraiment... Il y a des Japonais qui ne croyaient pas que l'Empereur avait vraiment signé la rédition. Mais il n'y en a pas un qui s'était caché quelque part dans une forêt pendant des années et qui pensait que la guerre continuait. Oui, c'est... J'ai lu ça aussi il n'y a pas longtemps. Exactement. Jean-Philippe Leroux à la mise en onde. Merci beaucoup. Max-Émile Sayer à la recherche chez le gardien du temps. Merci énormément pour votre travail. On se reparle demain. Merci.